Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Maestro on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain J'espère que vous allez bien les gars Hier qualification de la France c'est parfait on est en quart de finale les mecs Mbappé Il est surpuissant Incroyable ce joueur vraiment incroyable N'hésitez pas à liker à commenter des joueurs encore parce qu'on est dans le mercato Donnez moi des idées de ouf dans les commentaires des compositions à faire pour la saison à venir avec le PSG Plein de trucs plein de trucs les gars Des idées de joueurs à vendre à échanger à acheter tout 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 N'hésitez pas à vous abonner aussi on est 3000 sur la chaîne les gars Merci énormément ça fait extrêmement plaisir Go 4000 abonnés maintenant Après les 5000 les 10 000 les 15 000 etc 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 Il y aura sûrement un live ce week-end sur FIFA Peut-être sur Pokémon aussi C'est en fin de soirée ça sûrement Pokémon Bref Et les vidéos tous les jours normalement Donc merci à tous du soutien ça fait extrêmement plaisir Donc du coup là accueil équipe parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont revenus de près Donc on va faire un tri déjà là dans notre équipe Et puis j'ai ajouté toutes vos idées pour l'instant à ma liste des transferts Tous ceux qui ont commenté et merci à tous ceux qui commentent aussi sous l'épisode de la Juventus Je vais tout ajouter etc Merci à tous continuez ça fait extrêmement plaisir les gars Donc Donnarumma là je pense que cette saison il va passer officiellement numéro 1 Comme vous savez dans la saison précédente Il va rester un an de contrat On verra il jouera quelques fois en Ligue 1 etc Mais bon Voilà quoi Donnarumma je pense que là il est l'heure qu'il passe numéro 1 Ensuite Barbosa lui on va le prêter 16 ans 50 de général mais bon gros potentiel Hugo Aubert lui aussi on va le prêter je pense 45 de général c'est pas assez Luno Mendes indiscutable là en titulaire Il n'y a même pas de chichi il n'y a même pas de débat Ensuite Kurzawa lui par contre je pense qu'on peut le vendre Et en vrai de vrai on n'en a pas forcément besoin Il revient de Fulham là en prêt je crois Je crois qu'il a Fulham Donc pourquoi pas le vendre Laurent Lucas DG et DC 17 ans 53 de général On va prêter également Jose Gaia lui on va le garder En remplaçant Denis No Mendes très très fort Schneider rejoint club à expiration du contrat Ah ouais Ah ouais bon Schneider on perd un chichi malheureusement Dommage Ramos raccroche les crampons cette saison Donc on va le garder pour sa dernière saison en professionnel On va le garder au PSG On m'a dit de recruter un meilleur défenseur central Mais les gars on a déjà Marquinhos qu'on va renouveler d'ailleurs Parce qu'il ne reste que 12 mois Et on a Kipembe aussi qu'on va renouveler les gars Donc moi c'est Kipembe cette saison Skriniar par exemple je ne le recruterai pas Vu qu'il y a Kipembe Pour moi Kipembe il passe devant Skriniar Donc ça sera Skriniar et Marquinhos titulaire indiscutable cette saison Ça il n'y a même pas de débat On va tout de suite aller prolonger son contrat On ne va même pas le mettre important On va le mettre crucial directement Hop Mettons nous d'accord 3 ans c'est parfait Hop Klaus de libération Non c'est parfait Et au niveau du contrat on va l'augmenter On va le passer à 100 000 Avec une petite prime d'un million Tiens pardon Et on a 320 millions en budget de salaire C'est énorme Kipembe voilà Le titi parisien il prolonge C'est parfait Un meneur d'hommes Là notre Marquinhos aussi on va le prolonger Lui je veux qu'il finisse sa carrière au PSG carrément Ça serait parfait Donc on va tout de suite prolonger le contrat de notre capitaine Marquinhos Accepté en crucial 2 ans Moi je vote plus pour un 4 ans Ah bon ils veulent 2 ans Bon on ne va pas chipoter On va accepter 2 ans Pas de cause de libération Et au niveau du salaire Par contre Marquinhos j'aimerais bien le baisser un peu Par exemple de 15 000 Et on lui propose aussi un million Tiens pourquoi pas Hop il accepte c'est parfait On a baissé un peu le salaire de Marquinhos au Brasile Magnifique au club depuis 2013 Donc là ça fait 10 ans exactement qu'il est au club C'est incroyable Ensuite Bacuayi Bichuabu pardon El Shadaï On le prolongera mais durant la saison Colin on va le garder Grosse pépite Très très grosse pépite Et Abdou Diallo on va le garder aussi Et on va le garder pour la dernière saison Je pense que ça sera sa dernière Ici une fois que son contrat est terminé C'est dehors Abdou Diallo Mais bon il est fort Il est fort ça dépend de la saison qu'il va faire En fait Donc 5 défenseurs centrales Même 6 C'est plutôt pas mal Après Colin et El Shadaï Bien sûr ils joueront Quelques matchs comme la coupe de France Ou quoi Bien évidemment Hakimi à droite Avec Colin Dagba En doublure 24 ans Je sais pas si je garde Pembele ou Dagba Dites moi dans les commentaires Tiens tout de suite maintenant là Vous me dites si je garde plus Ah oui il y a Moukele aussi Ah ouais 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 En fait on en a beaucoup là Dagba carrément je pense qu'on peut le vendre Pembele je pense qu'on peut le prêter Et après on a Bouchard en prêt Ouais Tac et Moukele Du coup ça sera la doubleur d'Hakimi Après je pense qu'on peut quand même garder un des deux là Dagba ou Pembele on va bien voir Ensuite Danilo Pereira Je pense pas y toucher Donc il y a la tourée de l'équipe bis entre guillemets C'est parfait Leandro Paredes qui est revenu Que j'aime beaucoup Leandro Paredes On l'a avec la Juventus Donc je pense qu'on va le vendre Pour pas l'avoir dans deux carrières Mais c'est un joueur que j'apprécie particulièrement Leandro Paredes Wijnaldum lui je pense qu'on peut le vendre J'ai pas trop envie de l'avoir Anderera aussi on peut le vendre Michu doté d'un énorme potentiel Je sais pas quoi faire Je pense qu'on va le garder Dites moi dans les commentaires là Pour tous les milieux centrales S'il faut que je vende ou pas Après peut-être que dans l'épisode On va en vendre Sur la liste des transferts Mathieu on garde Très très grosse pépite Arnaud ouais Sur la liste des prêts aussi Carlos Solera Masterclass on se jure quand même Très très fort Donc on va le garder pour l'instant Fabien Novis également Renato Sanchez également Vitinha également On a 3.2 centrales On va falloir dégraisser Bellingham Impossible que j'y touche les gars C'est en 2003 Il est trop fort Là il fait une coupe du monde Exceptionnelle Bellingham Impossible que je le touche mon chouchou Lui et Verratti Titulaire indiscutable Indiscutable Ensuite la troisième place Ça va se taper entre Vitinha Renato Fabien Et Carlos Bien évidemment Ensuite là on a Denis Alves 16 ans C'est un content général Qu'on va prêter Pour qu'il progresse Verratti On va le prolonger Il ne reste que 12 mois de contrat Donc on va le prolonger également Comme Marquinhos Équipe MB C'est un des joueurs Que j'aimerais bien voir Finir sa carrière au PSG Tac Crucial Directement pour notre Verratti Il rajoute 2 ans C'est parfait Tac Accepté Et au niveau du salaire Lui aussi Si on peut le baisser De 15 000 Ça serait pas mal Tac tac De toute façon 1 million de primes de signature Je pense qu'ils vont tous accepter En vrai Voilà c'est parfait Hop Il accepte aussi Donc ensuite Dina Mbimbe Un joueur que j'aime beaucoup J'aime beaucoup Dans la carrière sur FIFA Vanda Avec le PSG Je le faisais beaucoup jouer Donc je pense qu'on va le garder Lui Vidal Au club depuis 2023 Grosse pépite En 16 ans 61 de général Déjà Lui il va faire très mal On va essayer de le prêter Ensuite il y a qui ? Il y a Garbi Garbi On va essayer de prêter également Qui a la nationalité espagnole C'est vrai Sporadik Gakpo C'est parfait 85 Juste derrière Neymar Il y a Draxler aussi Qu'on va essayer de vendre Pourquoi pas C'est un joueur que j'aimais bien Vendre Draxler Mais bon Plus le temps passe Plus Voilà Yonel Messi Il reste 12 mois de contrat Donc on va essayer de le prolonger également Neymar il reste Ouais ça va Il reste plus Donc on va essayer de prolonger Yonel Messi Je pense pas le vendre Yonel Messi Vu la saison qu'il nous a fait là Juste avant Et quand je le mets en MOC Avec Neymar en pointe Et Mbappé devant C'est super fort Tac On va essayer de le prolonger Pour 3 ans 1 an c'est tout Bah au moins 2 ans frérot Non ? Ouais 2 ans il accepte C'est parfait Il y aurait une clause de libération Non on rejette On veut pas de clause de libération Ah c'est parfait Et là au niveau du salaire On va aussi essayer de le De baisser son salaire de 20 000 C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal On baisse les salaires des joueurs Là c'est très très bien ce qu'on fait Pablo Sarabia Je pense qu'on va vendre Et on va chercher une meilleure doublure Mais pour l'instant On va le garder au cas où Hubert rejoint club Wesh Quoi il rejoint club ? Hubert tu nous fais ça frérot ? Non c'est pas possible Lui il va falloir le garder de près On va falloir le garder Il va falloir Parce qu'il était très très fort Très très fort Rémi on va prêter Vidal Le deuxième On va prêter également Tac Et Ketike Là la question elle se pose Est-ce qu'on le vend ? Est-ce qu'on le vend pas ? Est-ce qu'on le garde ? Est-ce qu'on le garde pas ? Je sais pas Je sais pas Nadira parce qu'on va sûrement prendre Edison Cavani Nadira lui on peut le vendre Par contre Mbappé Et Moro Icardi Qu'on va ajouter à la liste des transferts Parce qu'on veut un autre sud américain On veut bien évidemment Edison Cavani Que je crois j'ai pas ajouté à la liste des transferts là Je crois pas Alors que j'ai ajouté pas mal de jeux J'ai ajouté pas mal de jeux Mais je crois que Cavani Je l'ai pas mis Et c'est un nom qui est revenu 2-3 fois Cavani il me semble Donc on va tout de suite l'ajouter En plus il vaut rien du tout Et ça serait beau qu'il finisse sa carrière Au Paris Saint-Germain Donc il a le record Accueil transfert Du coup les mecs Au niveau de l'accueil des transferts Qui s'est rajouté Qui s'est pas rajouté On va bien voir Au niveau du goal déjà Alphonse Areola Ça peut être pas mal de le faire revenir Mais bon on a déjà Donnarumma On a déjà Killer Navas Je pense pas qu'on ait besoin d'Areola en plus Après Salvatore et Serigo Je le verrais bien revenir aussi Finir sa carrière au PSG Pourquoi pas Messier Qui peut être très très fort Mais en vrai Goal On en a pas besoin pour l'instant Défenseur droit On en a pas besoin également Défenseur central On m'a proposé Antonio Silva Mais bon je crois Il est actuellement prêté Donc on peut pas Ensuite il y a Bremer Que j'ai avec la Juventus Qui est pas mal Mais bon Pour moi Défenseur central On en a pas besoin aussi Défenseur gauche On en a pas besoin Également MDC Pour l'instant On en a pas besoin Il va falloir faire un tri Avant de recruter un MDC Au niveau du milieu droit Bukayo Saka On l'a proposé Mais bon Bukayo Saka Si je le prends Et que je le paye A peu près 79 millions d'euros C'est pas pour qu'il soit Remplaçant de Messi C'est pour qu'il soit titulaire Donc pourquoi pas La saison d'après Si Messi il arrête Mais vu qu'on l'a prolongé A mon avis Il va pas arrêter Donc Bukayo Saka Je sais pas Au niveau du milieu Bingham Verratti C'est impossible à bouger De Jong Ça peut être pas mal à recruter Ça peut être pas mal Mais bon 163 millions d'euros Désolé Mais je l'aimais pas Bah et là Ça peut être pas mal également Fofana Très très bon joueur Ça peut être pas mal à voir Dites moi dans les commentaires Moussala aussi Ça peut être pas mal Il a fait une grosse coupe du monde Même si l'Allemagne Ils étaient nuls Moussala Il a été fort quand même Donc après Au niveau du milieu central Et je pense pas Que j'ai besoin de quelqu'un Comme je vous l'ai dit A gauche On a Gakpo Inouimar Donc Koeman Ça sert à rien Taït Song Je sais pas Martinelli Ça sert à rien en vrai Bernardo Silva Un genre que j'aime énormément Ça sert à rien Xavi Simons Lui pourquoi pas Le faire revenir Vous me dites dans les commentaires Bah il Maud garde Ok Nkunku Le petit jeu parisien Ça peut être pas mal De te faire revenir Mais il va jouer où Parce que devant Il y a Neymar Messi Mbappé Encore si Messi Là il aurait arrêté J'aurais mis Neymar En 10 Mbappé Un coup de coup devant Ça aurait fait extrêmement mal Mais là je sais pas J'ai pas envie de le prendre Pour qu'il soit remplaçant Jérémy Doku Ça ça peut être pas mal En doubleur de Léo Messi Ça peut être vraiment pas mal Et Anthony aussi Ça peut être pas mal Mais bon après Si lui il veut être titulaire C'est chaud Donc je pense qu'on va faire Une offre pour Jérémy Doku Ensuite au niveau des B.U. On va proposer Malen Plein de fois Mais bon Je pense pas Il est critiqué Et ça suffit Au niveau de l'élier gauche Il y a Nusa Qui peut être intéressant Léa où je l'ai avec Manchester City Vini avec le Real Afif Et moi je propose aussi Rashford Mais bon Je pense déjà On va faire une offre Pour Edinson Cavani Pour 6 millions d'euros Ça peut être pas mal De l'avoir je pense Donc on va faire ça En plus S'il accepte un rôle De rotation Ça fait qu'il est titiqué Il resterait en position Numéro 2 Au niveau des buteurs Ce qui peut être Vraiment pas mal Vraiment vraiment pas mal On va proposer 5 millions 2 millions plus Dina Mbimbe Mais Dina Mbimbe J'aimerais bien le garder Donc on va refuser Hop On va proposer 5 millions 400 000 6 millions On va proposer 6 millions Tout pile Et il accepte C'est parfait Et Edinson Cavani Sûrement il va faire son retour Au Paris Saint-Germain C'est beau C'est beau quand même C'est très très beau Après on aurait pu faire Avec Zlatan aussi Zlatan ça répète pas mal aussi Mais bon Cavani Il a le record sporadique C'est parfait C'est exactement ça Que je voulais Donc là c'est vraiment parfait Duré du contrat Un an Ça me va Si c'est En fait moi c'est juste Pour qu'il termine sa carrière au PSG Là tout est parfait Pour l'instant On va lui proposer Un salaire de 20 000 Et on va lui mettre Une prime de 600 000 Tiens Hop Et il accepte Voilà Et t'insultant Ah non j'ai cru Il l'avait accepté Mince 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 Bon On refera l'offre Pour Edinson Cavani Mais avec un meilleur salaire Bien évidemment Jeremy Doku Pour 28 millions On peut l'avoir Donc on va essayer de l'avoir Ça serait mieux d'avoir Jeremy Doku En doubleur de Messi Que Sarabia je pense Donc proposer Hop On va proposer 28 millions C'est ça Ouais c'est ça C'est ça 14 millions Plus Abdou Diallo Hum Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Sachant qu'El Shadaï Pour moi Il peut prendre la place D'Abdu Diallo Ouais je pense Qu'on va accepter On va accepter Et on va accepter Hop Et je sais pas Si c'était une bonne affaire Mais En vrai Là il y a Kipem et Marquinhos Dans la hiérarchie Après il y a Ramos El Shadaï Et il y a même Colin Celui qui vient du centre de formation Qu'on va très vite faire progresser Je pense Donc ouais en vrai C'était quand même bien La rotation Bien évidemment C'est parfait Tac Pour 5 ans Si possible 3 ans Bon ok Ça me va Hum On rejette la clause J'ai pas envie D'avoir une clause Et au niveau du salaire Ok On lui donne Et du coup Jérémy Doku La nouvelle doublure De Léo Messi C'est parfait On va falloir vraiment dégraisser Aussi dans l'épisode Là Notre effectif Parce que là Il y a beaucoup beaucoup de jure Donc j'espère qu'on va recevoir Pas mal d'offres aussi Parce que si on reçoit pas d'offres Bah on peut pas dégraisser Tout simplement Hop Le bruit que vous avez entendu C'est C'est de la glace Que j'ai mis sur mon pied Parce que je me suis blessé au foot Purée J'ai trop la rage Du coup C'est parfait Jérémy Doku La signature Il enfile le maillot Il est frais Il est frais Il est frais Avec les maillots du PSG Ok 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 Parfait Belle signature Ça je pense Jérémy Doku Abdou Diallo Plus 14 millions Ils vont nous dire quoi C'est un A B C'est un C Ouais Je pense qu'on aurait pu mieux faire On aurait pu mieux faire Bon c'est pas grave Après Jérémy Doku C'est un très très bon joueur Donc Première recrute de ce Mercato C'est Jérémy Doku Il va pas falloir aller chercher Des stars ou quoi Il va falloir vraiment aller chercher Des bons joueurs Comme Jérémy Doku Par exemple C'est une très très bonne affaire Une bonne doublure Et pour l'avenir Il peut être très très fort On va continuer d'avancer Tout simplement Dans cette carrière manager Avec le PSG J'ai vu que la première saison Vous a plu énormément Malheureusement On a perdu La finale de Ligue des Champions Donc cette saison là Là Il va falloir absolument Gagner Tout simplement Malen Un profit qui intéresse On a des offres de transfert Ça c'est parfait Osoké Prêté Prêté Oh mais ça va C'est Hubert et Schneider Ils sont partis en prêt Bah oui Je suis bête Je suis bête Je suis bête Je suis bête C'était des offres De base Qu'on avait accepté La saison dernière Tac Ok Pas mal Du coup La chat du air Nadira J'explore des pistes T'inquiète Je suis content Que vous ayez Décidé de me vendre Ah bah Ok Ah il est surpris Icardi Ah il est surpris Tu seras mieux ailleurs Garçon Merci coach Ouais ouais C'est la même longueur Donc Vidal T'inquiète pas Toi aussi Garbi Vous allez progresser les gars Vous allez progresser mes petits titis Vous allez revenir dans un an Et vous serez super fort Donc là Au niveau des offres de transfert Qu'on a reçu Ander Herrera On va essayer de le vendre Pour 14 millions Tiens Hop Icardi A Empoli On va déléguer Tac Et On va essayer de le vendre Pour 14 millions Parfait Si on vend les deux là C'est parfait On va continuer d'avancer Essayer de vendre encore Des joueurs Il faut qu'on vende On a trop de joueurs Trop 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 Accord Pour la vente de Icardi 10 millions C'est parfait On accepte Comme ça Il va aller se relancer en Italie A Empoli Vraiment sa carrière Icardi Elle a été gâchée Parce qu'il était super fort à l'Inter Il est venu au PSG Plus rien Ok Villarreal Ils veulent Ander Herrera C'est parfait Hop Il va se barrer En Espagne C'est parfait Là Si on vend ses deux joueurs Déjà Offre de transfert Pour Najera Son City Ça aussi C'est bien Tac On va essayer de le vendre C'est parfait Hop On continue d'avancer Transferre d'Icardi Fin des Pourparleurs Il a pas accepté Oh Il a pas accepté C'est un truc de ouf Il fait trop le mec Icardi De toute façon Si à la fin du Mercato Il a pas accepté une offre Je vais résilier son contrat Donc il a intérêt A tout simplement Accepter une offre Original double arsenal Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal En plus ça va nous rapporter Des sous On va avoir vraiment Trop de sous On va frôler les 400 millions Ça se trouve Là c'est Herrera À mon avis Il est parti Ouais voilà Pile On va voir Si on a fait Un bon Travail Hop Tac 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 Valeur du prix Ah bah oui C'est parfait 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 Nadia aussi Il est parti Aswin CCT Tout est parfait Là D Ok Hop On continue d'avancer C'est bien là On vend C'est tout ce qu'on veut Nous Négociation rompue Qu'ils soient conformes À nos attentes Wesh qu'ils abusent Antonio Silva Ok Vendu Vendu Off de transfert Pour Mbappé Le Real de Madrid Le train est repassé Purée Mais Mbappé On le vendra jamais Enfin quoi que Pour que la carrière Elle soit Un peu plus dure Ça serait bien de le vendre Mais c'est mort C'est mort C'est mort Je vends pas Kylian Mbappé On le garde dans notre équipe Le meilleur joueur du monde Il est vraiment trop fort 260 millions C'est des off quand même C'est des off Off de transfert Pour Bellingham Et une méchante Yassin Adli Mais ils sont sérieux Ils sont sérieux quoi Bellingham aussi Je bloque les offres Bellingham et Mbappé C'est mort Ils partiront pas d'ici Ils sont bloqués au PSG Avec moi tout simplement On continue d'avancer Off de transfert Pour les Winkers Ça c'est pas mal On va accepter directement Hop Comme ça il va négocier son contrat Avec Salzburg Ça peut être pas mal pour lui En plus il veut partir Donc ça va lui faire du bien Hop on continue d'avancer Rapport final On verra ça plus tard On continue d'avancer Off de transfert pour Wijnaldum Le Stade René Ah ouais Ils sont passés Il est passé d'Arsenal au Stade René Et 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 Tac 23 millions Après ils négocient entre eux C'est carré On continue d'avancer On va juste faire le match face à Marseille Après ça sera la fin De l'épisode Des mecs Comme ça vous me direz Dans les commentaires Des idées De transfert à faire Le Winkersawa Transfer sortant vers le RB Salzburg 5 millions C'est parfait Valeur du prix B Ok Merci merci Le Winkersawa Ça va il n'a pas été têtu Il est parti directement C'est parfait Off de transfert pour Carlos Soler Carlos Soler En vrai je le vendrais bien En plus on peut le vendre très cher Pour 119 millions Et Ah ouais Carlos Soler Je ne sais pas du tout là Mais en vrai il est trop fort En vrai de vrai Il est trop fort Je ne peux pas le vendre Ça aurait été Fabien Ruiz Je pense que j'aurais accepté Mais là Carlos Soler Non Après si vous voulez que je le vende Vous me dites dans les commentaires Mais au vu de la saison Qu'il a fait Enfin au vu des performances Qu'il a fait la saison dernière Je ne vais pas le vendre comme ça Original Loom 17 millions Hop On accepte directement Comme ça ils vont négocier ensemble Brighton Hop On accepte Icardi maintenant Il faut que tu partes Sinon comme j'ai dit Je résilierai ton contrat Frérot Pas envie que tu restes Dans le groupe Au PSG Valverde Un profil qui intéresse Leipzig Ils ont fait une offre de 100 millions Wesh Off de prêt pour Alves Ça c'est parfait Ah mince Vu qu'il y avait Ah il y avait option d'achat Purée J'aurais dû faire attention Parce qu'on aurait pu le prêter Là du coup C'est dommage On va essayer d'aller prendre Edinson Cavani Nous Off Pourquoi ils veulent tout le temps Après avec option d'achat Non vous les prête juste un an Les frérots Ils progressent chez vous Après vous les ramenez chez nous Hop On va faire une offre Pour Edinson Cavani Directement Accueil transfert Hop Il est où Cavani Il est où Il est là On va refaire une offre Pour Pour 5 millions Normalement pour 5 millions On peut l'avoir facilement Edinson Cavani Hop Tac 5 millions 500 000 Hop Ah ils veulent juste Dagba Et Ah ouais Bah vas-y 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 Dagba Il rentre carrément dans l'échange Là c'est parfait Mais après Dagba Je pense que j'aurais pu le vendre Plus que Ce qu'on a acheté Edinson Cavani Bon c'est pas grave Cavani Hop Sporadique C'est parfait C'est encore moins Que rotation Tout à l'heure Il avait proposé rotation Il me semble 16 millions Bah vas-y On accepte si tu veux Mais bon Il va pas partir à mon avis Ils imposent leur salaire C'est parfait Et Edinson Cavani De retour au Paris Saint-Germain C'est lui le record man Quoique Mbappé Il a dû battre le record La saison dernière Et Edinson Cavani De retour au camp des loges C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Hop on l'accueille Il va faire les tests Etc C'est parfait Hop Edinson Cavani De retour au Paris Saint-Germain Gratuitement On a juste échangé Colin Dagba C'est parfait Et c'est un B en plus Donc ça veut dire C'est une très très bonne affaire C'est magnifique 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 Du coup Cavani Il sera sûrement Dans les réservistes Et Ketike Il sera soir le banc Mais on fera jouer Quand même Notre ami Edinson Cavani Du coup là On va jouer Le trophée des champions Face à Marseille Gellart Ok Off de transfert Pour Mouikele 28 millions Bah dites moi Dans les commentaires Si je le vends Ou pas Tout simplement Là on va jouer Ce match face à Marseille Et ça sera la fin De cet épisode Les mecs C'est le premier De la nouvelle saison Comme ça Ça vous laisse le temps De commenter Etc Parce que dans le prochain épisode Il y aura le mercato Plus tout le mois d'août Je pense Donc voilà Wijnaldum Qui part au stade Rennes C'est parfait ça C'est parfait C'est parfait Il a trouvé un accord Avec le stade Rennes Aïe 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 Wijnaldum aussi Sa carrière a la baissée Tout comme Icardi En plus là c'est un A Ça veut dire C'est une excellente affaire Et Icardi Également il est parti C'est parfait Il est parti à Brighton Tout est parfait là Et c'est un A également Ça va On dégraisse bien l'effectif Tout se passe comme prévu Pour l'instant On a combien On a en budget de transfert On a Tac tac 358 millions C'est ça Bénéfice On est à plus de 72 millions C'est incroyable Vente maillot Mbappé Neymar Et Hakimi Hakimi Vente autant de maillot Que ça Budget initial Ok 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 Donc là on va tout simplement Partir pour ce match Juste avant On va voir les mails Parce qu'on en a 4 quand même Capitaine Il met Bellingham Capitaine Offre pour le pays de Galles Désolé mais non On refuse Icardi Vendu Wijnaldum Vendu C'est parfait J'étais plutôt Oui 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 Équipe Mb Toi C'est directement titulaire D'ailleurs on va On va changer ça Direct là dans l'équipe Gestion d'équipe On va enlever Ramos d'ici Tout de suite Et c'est Kip Mb Qui passe ici Et Kichike Il passe à 79 Pas mal Vitinha Je pense pas qu'il va être titulaire Comme je vous ai dit Ça va être Carlos Solaire A mon avis Hop Vitinha il va passer un peu sur le Le banc Même réserviste Mbappé 93 Messi 88 Et Neymar 89 Il a perdu en général Là je crois Neymar C'est pas cool ça C'est pas cool C'est pas cool Du coup là Hop Équipe Mb Il est déjà ici Mais il est pas là Ouais non il est pas là Du coup on va le mettre ici aussi Comme ça Ça sera fait pour Les prochains matchs Hop Kip Mb Et là bien évidemment Carlos Solaire Qui Maintenant Et titulaire dans l'équipe Mais comme je vous l'ai dit Si vous voulez que je change De milieu de terrain Vous me dites Je le vendrai au pire Et on en achètera un nouveau Donc là c'est parti Pour le trophée des champions De cette saison Martial Anthony Martial Mais non Il a signé à Marseille 1-2-0 Pari-et-Tender Ouais ouais ok Ils ont une bonne équipe Mais bon on est meilleur qu'eux C'est parti pour ce premier match De la saison Trophée des champions Premier match de la nouvelle saison Avec le Paris Saint-Germain Trophée des champions Marseille Paré Le petit classico Directement là Allez Il faut directement En poser Notre voie Ici sur ce terrain Là pour l'instant On n'a pas la balle On n'oublie pas Qu'on a perdu la finale De l'équipe des champions La saison dernière Et c'était notre dernier match Donc là c'est le nouveau match Pour nous Pour les supporters La passe de Carlos Soler Elle est magnifique C'est pour ça qu'il est titulaire Et Mbappé On le touche Il est exceptionnel Mbappé Il est trop fort 1-0 C'est magnifique Dans le trophée des champions Tout est parfait Mbappé Il commence très très bien la saison Il a la défaite De la ligue des champions Dans la gorge Je pense Là il veut se rattraper La passe de Carlos Soler Elle est magnifique Placupi en une touche D'Mbappé Il est trop 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 fort Sixième minute de jeu Déjà un zéro C'est parfait Faut continuer comme ça Nuno Oh oui Oh il l'avait vu C'est dommage Oh oui Hakimi bien joué Il l'a bien récupéré Oh là là Mais si la passe Elle est parfaite pour Neymar Le plat du pied de Neymar Et le premier but aussi De Ney De Brazil 2-0 face à Marseille Ça va très très vite Ça va très 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 vite Et première passe décisive Aussi de la saison Pour Lionel Messi On vient tout juste De prolonger son contrat En plus c'est parfait Il est encore en forme Le Lionel Messi Très très fort C'est parfait 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 Comment on commence la saison Parfait Oh là là Non La passe de Bellingham La passe de Bellingham Elle était magnifique Elle mérite mieux Non Mais c'est pas possible La double parade Pour Lopez là Sur Messi Avec Messi J'aurais peut-être dû lober Ou mettre un petit plat du pied Mais la passe de Bellingham Les gars C'est pour ça que je vous dis Il est un touche à Bellingham Le centre de Neymar Il est parfait Neymar Un but Une passe décisive Dans ce match C'est très très fort là Ce qu'il fait But de Marquinhos Do Brazil Notre capitaine Qu'on a aussi prolongé là C'est parfait les mecs 3-0 A la mi-temps Même avant la mi-temps Incroyable le centre de Neymar Les corners qu'il a tiré dans ce match Il en a tiré 2-3 Chaque fois c'était sur Marquinhos Paul Lopez Soit il a arrêté Soit C'était à côté De la part de Marquinhos Mais là en tout cas C'est dedans C'est parfait On va rester ensemble Jusqu'à la mi-temps Les mecs C'est parfait Ce qui se passe Dans ce match Ici Au Paris Saint-Germain Enfin Pour le Paris Saint-Germain Parce que le Paris Saint-Germain C'est pas un lieu Kylian Mbappé Il va beaucoup 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 Trop vite La passe pour Messi Carlos Soler Oh la 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 belle parade de Paul Lopez Encore une fois Verratti Qui s'impose de la tête C'est magnifique Messi Dommage 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 Paul Lopez Il était déjà sur ce côté Sinon je pense que Ça serait parti en lucarne Qui peut m'aider Comment il passe devant le défenseur C'est magnifique Oh la la Il y a peut-être une petite foot Là Mais c'est l'arbitre sur Ney Du coup Mi-temps 3-0 On a déjà le trophée des champions In the pocket Là L'objectif principal C'est de ne pas se prendre de but Bien évidemment Donc c'est parti pour cette deuxième mi-temps Face à Marseille Oh la la Ça aurait pu Ça aurait pu tromper Donnarumma Mais non Dommage Marseille Bellingham La passe elle est encore magnifique Là pour Ney Neymar 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 Le plat du pied Magnifique Ney du Brasile Notre numéro 10 4-0 En plus il est déjà rétabli Là pour la coupe du monde Dites ça se trouve Il y a un jeu face à la Corée ce soir C'est parfait là Incroyable On va faire entrer Fabien Norris A la place de Marco Verratti Tranquillement Mais là Neymar Il est dans une forme incroyable J'espère que cette saison Il ne sera pas blessé Parce que la saison dernière Dans la carrière Il a été blessé à un moment Là j'espère qu'il ne sera pas blessé On va rester ensemble Toute la fin du match Tiens Neymar C'est magnifique Mais ici Le plat du pied Ça fait 5-0 C'est trop facile C'est trop facile On est trop fort Et là MNM qui marque C'est parfait là L'entame de saison qu'on fait Messi Il a été passeur décisif Et buteur Neymar Il a mis 2 passes D Et 2 buts C'est parfait C'est parfait Mbappé il a été buteur Tout est parfait pour l'instant On va faire entrer José Gaia A la place de Nino Mendes Tiens C'est C'est une entame de saison parfaite Là on a On a bien réagi Parce que Comme je vous le rappelle Le dernier match C'était contre Manchester City Malheureusement on avait perdu 2-1 Alors qu'on gagnait 1-0 Je l'ai encore dans la gorge Cette défaite là On aurait pu gagner La Ligue des Champions directement Mais bon De toute façon On espère la gagner Cette saison La Ligue des Champions Bien joué Marquis Super Allez Neymar Pour Messi Non c'est mal donné Dommage Allez 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 On continue Carlos Soler On empêche la progression Bien joué Ça ressort carrément Ah ouais c'est carrément Paul Lopez là Qui va sur ses passes Oh Bappé Bappé tu l'as Bappé il doit gagner Ce duel là Face à Payet Oh Ohlala Kipembe Kipembe il fait un match Masterclass Même au niveau des relances C'est très propre Bappé Ah c'est perdu Dommage Allez encore 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 Bien joué Marquis On va ressortir Kim Kipembe la relance encore Très très propre Bélingame Qui lance Kylian Mbappé Kylian Mbappé Les passes mon jambe Le crochet Le crochet La passe pour Neymar Le plat du pied Magnifique Trois Enfin Ni triplé Pour Neymar du Brasile C'est magnifique Et Mbappé Buteur et passeur Également Comme Léo Messi Et comme Son ami Neymar du Brasile C'est magnifique Incroyable le match Qu'on a fait là Triplé de Neymar Dès le début Il va faire une très très grosse saison Je pense qu'on va garder Cette compo Toute la saison Enfin des fois On jouera peut-être En 4-3-3 Des fois peut-être A 3 défenseurs Peut-être des fois A 4-4-2 Je sais pas Mais cette composition là Comme on est trop fort avec C'est incroyable Donc du coup Premier match de la saison 6-0 Directement Face à Marseille Et cette saison Bien évidemment On revise encore une fois En Ligue 1 Zéro défaite Et en Coupe de France aussi Parce qu'on avait perdu Quand même en Coupe de France J'ai encore la rage Kipembe a bien progressé Oui c'est vrai Dotation compétition Merci Chat joueur C'est qui Neymar Nanana Je suis prêt A tout pour nous faire gagner Oui je sais Je sais Je sais Pour moi tu as ta place Ney T'es trop fort en B Trop fort Kipembe il est passé à 86 en plus C'est parfait T'as une bonne influence Kipembe Reste comme ça Mon champion C'est parfait Du coup les mecs C'est la fin de cet épisode Je vais pas avancer plus Julien Draxler On va juste accepter l'offre De La Réal de Sociedade Et dites moi aussi Pour moi qui est les mecs Et du coup c'est la fin De cet épisode On se retrouve très très vite Pour un nouvel épisode De cette carrière Et on se retrouve très vite aussi Pour un autre épisode D'une autre carrière Tout simplement N'hésitez pas à regarder Et encore merci Infiniment les gars Pour les 3000 abonnés On se dit A la prochaine Ciao